Je remercie les pasteurs de m'avoir accordé en commun par là aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire au monde. Je n'ai pas encore ouvert ma bouche. J'ai l'impression que je n'ai pas encore parlé. Et mon coeur commence vraiment à battre. Il commence à battre très fort. Il faut que je parle de Dieu. Il faut que je parle de Jésus. Parce que ce qu'il a fait dans ma vie, un homme ne peut pas le faire. Ni mon père, ni ma mère, ni mon entourage, ni un pasteur. Peu importe son titre. Ceux Jésus-Christ qui veut. Et il l'a fait. Si je l'ai dit. Parce qu'il y a des chemins que je suis passé. Où les gens que je connais bien sont passés par là. Je ne suis plus avec nous. Je suis déjà enterré oublié. Et moi je continue à vivre. Ce n'est pas à cause de mes prières. Ce n'est pas à cause de ma force. Mais d'une bonté quelconque. Ni je ne sais pas de ma forme où c'est que je suis. Mais c'est à cause du grand amour de Jésus qui s'est manifesté dans ma vie. Je n'ai trouvé que grâce. Je n'ai trouvé que grâce à sa présence. Et je le remercie. C'est pourquoi je parle de lui. Si il y a quelqu'un qui veut se poser contre moi. Il perd son temps. Si il veut continuer à me faire des choses. Il perd son temps. Tant qu'il se dit vrai. Je parlerai de Jésus. Et de ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Sans plus tarder. Nous allons prendre nos bibles. Nous allons partager un thème. Les détours de l'Eternel. Les détours de l'Eternel. Les détours de l'Eternel en notre faveur. Alléluia. Amen. Ces thèmes, je l'ai tiré dans deux versets. Exode 13, 17 à 22. Exode 14, 1. Je crois qu'on commence par lire la Bible. Exode 13, 17 à 22. 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 J'ai l'abord de Dieu. Quand le Pharaon eut laissé. Si on peut se mettre de vous, s'il vous plaît. Pour la lecture de l'Eternel. Je vous en prie. Abdel me dit ceci. Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël. Dieu ne les conduisit pas par la route du pays de Philistines. Bien qu'elle fût la plus directe. Car il s'était dit. S'ils devaient affronter des combats. Ils pourraient regretter leur départ. Et retourner en Egypte. Il leur fit donc faire un détour. Par le chemin du désert. Du côté de la mer de Rousseau. Les Israélites quittèrent l'Egypte. Bien équipés. Moïse emportant les ossements de Joseph. Puisque celui-ci en avait solennellement adjuré. Les Israélites en leur disant. Dieu ne m'aiderait pas d'intervenir en votre faveur. Alors vous emporterez mes ossements avec vous. Les Israélites partirent de Soukhot. Et campèrent à Etam. En bordure du désert. L'Eternel marchait à leur tête. Le jour dans une colonne de nuées. Pour leur montrer le chemin. Et la nuit dans une colonne de feu. Pour les éclairer. Enfin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. Maintenant, la colonne de nuées. Où la colonne de feu s'est trouvée en permanence à la tête du peuple. La parole est l'Eternel. Amen. 14 verset 1. Exode 14 verset 1. L'Eternel transmis ses instructions à Moïse. 14 verset 1. 1. 1 de vous. 1 de vous. 1 de vous. Parle aux Israélites et d'il aire de revenir camper devant Pi Arirot. entre Mictol et la mer. Vous dresserez vos tentes en face des balles, tes fonds au bord de la mer. La parole est ici. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Nous connaissons bien l'histoire des enfants d'Israël. Là, les versets que nous sommes en train de parler, ça montre que Pharaon donne l'autorisation aux enfants d'Israël de sortir. La Bible commence par 17, il dit, lorsque Pharaon laissa aller les peuples, Dieu ne les conduisit moins par le chemin du pays des Philistins. Donc ici, on est en train de nous expliquer la façon dont ça s'est passé quand Pharaon a accepté de le délivrer, de le laisser partir. Nous connaissons comment cela s'est passé, les 10 plaies, Moïse a fait tout pour que Pharaon libère les enfants d'Israël. C'est comme dans nos vies, frères et sœurs, nous sommes en train de traverser des moments avec le Seigneur. Nous sommes déjà dans l'étape où le Seigneur nous a libéré des Philistères. Il nous a libéré des Égyptiens. La Bible nous dit, lorsque Pharaon laissa aller les peuples, Dieu ne les conduisit moins par le chemin du pays des Philistins. Donc ça veut dire, quand les parents décident de laisser les enfants d'Israël, les enfants d'Israël ne se décidaient pas pour marcher seuls. Il fallait que Dieu se décide pour leur marche. Donc, vous voyez, les enfants de Pharaon libère les enfants d'Israël pour qu'ils aillent adorer le Seigneur. Il fallait que Dieu les conduise. Et pourtant, quand Moïse voyait les parents, il disait que Pharaon libère les enfants d'Israël pour qu'ils aillent adorer le Seigneur. Ah, moi je dis, c'est que les enfants d'Israël ne savent pas pour les enfants d'Israël. Pendant que Moïse faisait ce travail, il ne savait même pas où ils allaient partir pour vouer. Je ne savais pas où ils allaient partir pour qu'ils allaient partir. Moïse marchait avec la voix et la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voulais attirer l'attention de quelqu'un dans cette salle. Ça fait un moment que tu es en train de chercher le Seigneur. Et Dieu est en train de te libérer, de te délivrer de tes ennemis. Dieu t'a déjà dit que je t'ai délivré. Je t'ai délivré, tu es mon enfant. Toi-même, tu es aussi en train de voir qu'il y a des choses que tu ne faisais pas, tu commences à le faire. Il y a des choses qui t'arrivaient dans ta vie qui étaient bloquées, tu l'as débloquées. Il y a eu des ouvertures dans ta vie où tu as cherché des années, des années. C'est la libération. Mais cela ne s'arrête pas là. Le Seigneur dit, la Bible nous dit, le Seigneur les a conduits. Il ne s'arrête pas. Le Seigneur, même si Dieu te dit qu'il t'a délivré, ne crois pas que c'est fini. La chose s'arrête là. Il faut maintenant se laisser marcher, conduire par lui-même. Parce que c'est lui qui connait ta destinée. C'est lui qui connait notre destinée, qui connait notre combat. C'est lui qui connait ce que nous sommes. C'est lui qui connait notre domaine. Parce que sa bénédiction ne se suit pas de chacun. Le Seigneur ne te délivre pas pour te faire souffrir encore. Le Seigneur n'était sûre pas que le gif était pour te torturer. C'est pourquoi laisse-toi aller et conduire par Dieu seul. Par tes pensées. Par tout ce que tu fais. Laisse-toi conduire par Dieu. Alléluia. Si nous regardons au début là, à Exode 11-9. Ici là, le Seigneur a dit à Moïse que Pharaon n'écouterait pas ce que vous allez me dire. Je vais en dire sur son cœur. Mais Seigneur, Seigneur, Moïse, vous pouvez poser la question. Mais Seigneur, tu te contredis. Comment tu nous dis que tu nous délivres de la mère de Pharaon. Tu m'as envoyé. Et après tu me dis encore que tu vas en dire sur le cœur de Pharaon. Il ne va pas nous laisser facile. Il est là pour nous libérer. Mais si je suis comme un psychose, je suis comme un thème qui me fait en train de me casser la ressource. Dieu lui-même prévient déjà à Moïse. Il est là pour moi. Il est là pour moi. J'ai donné déjà la délivrance. Alors, vous êtes là pour moi déjà. Ne voyez pas ce que vous voyez aujourd'hui. Mais sachez. Le Pharaon ne vous laissera pas être tranquille. Il ne va pas vous libérer facilement. Princes et soeurs, nous avons déjà quitté l'Egypte. Pharaon a déjà donné l'ordre. Nous avons déjà vu les choses. Nous avons aussi commencé déjà la marche. Nous avons aussi déjà pillé les choses des Egyptiens. Mais le Seigneur nous dit ce matin, cet après-midi, Pharaon ne nous a pas laissés. Et lui, il est pour ça. Il va me dire sur les caravans. Jésus. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Tu as vu la main de Dieu. Dieu t'a parlé. Je t'ai délivré. Je t'ai fait ça. J'ai ouvert les portes. Je t'ai donné ce que tu demandes. Et tu as vu aussi les signes. Tu as vu des petits trucs. Des petites choses que tu cherchais. Dieu te l'a donné. Juste pour te montrer. Juste pour te dire que je marche avec toi. Et ils sont en train de faire des choses avec toi. Mais il te prévient. Ton ennemi là. Qui t'avait emprisonné. Ton ennemi là. Qui te combat le jour et la nuit. Il ne va pas te lâcher. Mais quand on descend à l'Exode 12. La Bible nous dit à 31. Dans la nuit même, Pharaon appelle à Moïse et à Aaron. Et leur dit. Levez-vous. Sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Eternel. Comme vous l'avez dit. Amen. Alléluia. Les choses se contredites. Dieu m'a dit à Aparat Moïse. Je m'interessais avec les pharaons. Pourquoi est-ce qu'on a dit à Moïse? Après Moïse constate que Pharaon libère les enfants d'Israël. Après Moïse a dit que Pharaon libère les enfants d'Israël. Après avoir tué le premier néné. Des Égyptiens. Paran a lâché. Il appelait Moïse. Prends les enfants d'Israël. Sortez avec. Partez. Allez adorez votre Dieu. Prenez vos biens. C'était la libération. Je crois que Moïse avait dit oui merci Seigneur. Mais moi je me dis Moïse a oublié que Dieu avait déjà prévenu que Pharaon ne va pas lâcher. Moi je voulais dire à quelqu'un. Tu cherchais quelque chose à Dieu. Il te l'a donné. Tu l'as entre tes mains. Tu prends déjà le chemin de ta victoire. Tu prends déjà le chemin de ta destinée. Tu n'as pas de patrie. Tu n'as pas de patrie. Tu n'as pas de patrie. Sache que Pharaon est là. Il est toujours là. Il est là. Le Seigneur dit qu'il va endurcir encore son coeur. Moïse ne savait pas qu'il y aura quelque chose qui va se passer après. Pour lui dit le Seigneur nous a délivré. Que les enfants d'Israël sentaient déjà la victoire. Comme on est en train de chanter la victoire. Seigneur merci pour le mariage. Merci pour le CDI. Merci pour la voiture. Merci pour la maison. Merci pour le bien fait. Mais laisse-moi te dire. Le Seigneur te dit cet après-midi. Ne lâche pas la prise. Pharaon est là. Pharaon ce sont les gens qui nous combattent. Le Seigneur peut les tuer. Il peut les arrêter comme il veut. Mais il les laisse là. Ils sont là. En train de nous guetter. Qu'est-ce que vous croyez ? Pharaon voir comment ces ennemis, ces prisonniers en train de sortir. Et son cœur était en paix. Non mon frère. La Bible nous dit que les enfants d'Israël ont pillé. Ils ont pris le lien des Égyptiens. Tous sont là par en train de regarder. Acclamer les enfants d'Israël. Comme toi et moi. Nous avons chanté. Gloire au Seigneur. Nous avons chanté. La victoire. Et nos ennemis. Les gens qui nous combattent. On sera de nous regarder. Croisez-le-mère. Allez-y. Vous avez ce que vous aviez déjà. Non, 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 non. Le Seigneur nous dit aujourd'hui. Lève-nous. Lève-nous. Parce que Pharaon n'est pas encore mort. Pharaon est encore là. Ses ennemis sont encore là. Ceux qui nous combattent sont encore là. Ils ne seront jamais contents de nous voir. Ils ne seront jamais contents de nous voir dans la paix. Toi qui est en train de prendre la décision. Tu rentres dans la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Pour plaindre Dieu. Toi qui marchait dans le péché. Tu venais à l'église. Tu criais le nom de Jésus. Mais tu mangeais le péché comme de la nourriture. Aujourd'hui tu prends la décision. D'abandonner tout. Et tu l'as abandonné. Tu prends la merde de Dieu. Qu'est-ce que tu crois ? Que les ennemis qui te combattent. Satan est calme. Non. Comme on venait de dire. Il devait être conduit par Dieu. Nous qui avons déjà la promesse de Dieu. Nous qui sommes déjà entrés dans la promesse de Dieu. Nous qui marchons avec les choses de Dieu. Cherchons à être conduits par Dieu. Parce que c'est Dieu qui connait nos vies. C'est Dieu qui connait les langues de vrai. C'est Dieu qui connait notre entourage. C'est Dieu qui connait notre entourage. La Bible nous dit. Pendant qu'ils partaient. Ils devaient prendre une route. C'était les raccourcis. Les seigneurs au lieu de leur faire entrer directement à Cana. Il y avait le raccourci. C'était le chemin de Philistase. Ils devaient normalement le faire entrer directement. Un jour dès que je suis arrivé Cana. Parce que le Cana. C'est là où coule les lèvres de miel. Le Cana. C'est la tranquillité. C'est la paix. C'est l'abondance. Mais le Seigneur pouvait le laisser. Entrer directement. Parce que c'était sa promesse. C'est lui qui avait promis. Il l'avait voulu. Comme il a voulu que nous sommes secs de sorte. Nous tous nous attendons notre Cana. Nous voulons entrer dans notre Cana. Nous voulons des bonnes choses. Nous voulons des grandes choses. Nous voulons vivre la paix et la joie. Il y a des semaines de raccourcis. Tu fais dormir et se réveiller le matin. En paix tu as ce que tu avais besoin. Il y a quelqu'un qui me disait. J'ai fait quand même constat. Les paillères ont des choses facilement. Ils mettent le monde facilement. Ils s'émarrent facilement. Ils ont du travail facilement. Ils ont du travail facilement. Ils ont tout facilement. Mais c'est normal. Tout ce qu'ils ont là. Leur maître qui leur donne. Ils sont sous la prise de quelqu'un. Qui les contrôle. Donc il a les droits sur eux. A tout moment il peut le faire. A tout moment il peut retirer ce qu'il donne. C'est normal il faut qu'ils les mentent. En leur donnant facilement. Comme ça ils vont rester accrochés à nous. Notre Dieu. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Je voulais dire à quelqu'un. Le Dieu que tu pries. Le Dieu que tu cherches. Il t'aime tellement. Il est en train de faire des choses. Que tu ne comprends pas encore. Que tu n'arrives pas à saisir encore. La Bible nous dit. Tu devais prendre les raccourcis. Les raccourcis en question. C'était le chemin des Philistines. Les Philistines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Philistines. Il y a quelqu'un dans la salle qui peut dire Philistines. Philistines. On acclame le Seigneur. Tout le monde va laver les visages. Parce que le Seigneur veut parler à quelqu'un cet après-midi. La Bible nous dit. Le chemin qu'ils allaient prendre. Le chemin des raccourcis. C'était le chemin des Philistines. Les Philistines. C'étaient des ennemis des enfants d'Israël. Quand tu lis la Bible. Il n'y a pas de gens qui ont combattu les enfants d'Israël comme les Philistines. Il les a combattus jusqu'à la fin. Pendant les temps de David, les Philistines. Goliath, les Philistines. Samson, les Philistines. Les Philistines étaient des gens qui ont combattu vraiment les enfants d'Israël. Ils ont commencé avec Abraham. Abraham a créé le puits pour de l'eau. Ils ont mis le sable. Et Isaac est venu. Il dit. Le trou que mon père a créé ici. La Bible m'a dit. Isaac a persévéré. Il a recrécé cela. Les Philistines se sont levés encore. Il a dit. Non, non, non. C'est moi. J'ai créé pour mon père. Après, il s'est sorti le milieu. Les Philistines étaient des ennemis des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ne savaient pas. Que les raccourcis là. Il y a des ennemis qui attendent. Qui sont plus dangereux que les enfants d'Israël. Laisse-moi te dire. Les raccourcis que tu es un prêt de chercher. Que tu as voulu que Dieu te fasse ce qu'il te donne. Les Philistines sont là. Les plus dangereux sont là. Les raccourcis là. Tu m'as dit. La chose ici. J'ai pu l'avoir facilement. J'ai pu l'avoir du goût. Mais il ne faut pas beaucoup d'acrobatie comme ça. Pour la mort, il faut que je fasse ça. Pour la mort, il faut que c'est ici. Pour la mort, il faut que c'est là. Laisse-moi te dire. Le Seigneur peut te le donner facilement. Tu dors, tu te réveilles. Il te donne ce que ton cœur désire. Il te donne ce que tu cherches là. Mais il ne veut pas te le donner maintenant. Parce que c'est un raccourci. Il est vite, c'est un raccourci là. Parce que tu vas rencontrer les Philistines. Arrête les Philistines. Les Égyptiens sont encore là. Alléluia. Les Égyptiens sont encore là. Alléluia. Les Égyptiens sont encore là. Frères et sœurs. Qui a passé des temps difficiles dans ta vie. Des moments compliqués. Je voulais te dire aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas voulu te laisser vivre facile. Sinon, tu ne saurais pas ce que tu es aujourd'hui. On dit, un parent qui aime bien château bien. Regarde quand tu as des enfants, surtout les nés. Les nés sont souvent torturés par les parents. Toi tu es l'aîné. Si tu ne fais pas ça. Tu fais mon fils. Les parents sont en train de serrer l'aîné. Parce qu'ils l'aiment, ils veulent le former. C'est comme ça avec notre père. Il nous aime tellement. Il ne veut pas que nous puissions rencontrer les Philistines. Il ne veut pas que nous puissions rencontrer les Égyptiens. Il veut les écarter tous. Parce que le problème avec Dieu, ce n'est pas seulement sortir de l'Égypte. Le problème avec Dieu, qui est arrivé au Cana. Et pour arriver au Cana, le chemin est court. Mais il y a tellement de sénéries. Il risque de mourir. Il n'arrivait même pas au Cana. Et derrière cela, il y a aussi les Égyptiens. Le Seigneur est en train de te parler. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de te ramener. Il te détourne. Il te détourne. Il te donne un long chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la selle ? Qui a tenu un long chemin dans la vie ? Aujourd'hui, il voit ça un long chemin. Moi, si j'étais comme ça. Si mon père était là. Si ma mère était là. Si j'avais fait ceci. Si j'avais fait cela. Je viens te dire aujourd'hui. Le Seigneur te dit. Il a permis cela. Pour éviter les Philistènes. Pour éviter les Égyptiens. Et il voulait te faire entrer dans le désert. Pour te former. Pour te former. Parce que tu vas aussi former d'autres personnes. Pour les amener au Cana. Alléluia. Un jour, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit. Pourquoi nous la vie c'est toujours difficile ? Et pourquoi nous la vie c'est toujours difficile ? Depuis qu'on a été enfant. Tout est difficile. Depuis qu'on est né. Il n'y a rien de facilité. Rien de facilité. Il n'y a rien de facilité. Vous essayez cela. On grandit. La chose continue. C'est comme si elle était attachée à vous. Donc vous n'avez pas la facilité de vivre. Vous allez vous péter. J'ai dit Seigneur qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on ne pourrait pas aussi avoir la vie facile ? Je vais donner un exemple. J'avais une amie. Je travaillais avec elle. Elle parlait très bien français. Elle a étudié en Europe. Elle parlait tellement bien français. Au bureau des fois quand elle parle et nous on est dans ses taisés là. Parce que nous nos français étaient débrouillables. Les écoles étaient compliquées. Aujourd'hui tu vas, tu y vas. Demain tu restes à la maison. Maman s'est débrouillée comme ça. L'essentiel que vous parliez même une phrase. Mais elle s'est coulé. Et dans le bureau là. Quand elle parle des fois on s'est taisés. Si tu essaies de parler, elle va te parler des choses. Si tu n'auras pas dit. Un jour on était en train de discuter là avec elle. Et elle parlait des français. Elle a d'ailleurs tu as mal parlé à elle d'ailleurs. J'ai commencé à lui dire. Si tu as eu la grâce. D'avoir les parents. Qui sont amenés à l'école depuis que tu étais enfant. De t'amener à l'Europe. D'avoir l'inscription que tu as eu. En grâce à Dieu. Moi aussi je pouvais l'avoir. Mais je ne l'ai pas eu. Ce n'est pas grave. Et ça m'a dérangée. Je suis rentré à la maison. Je lui dis Seigneur pourquoi ? Pourquoi nous aussi on ne pouvait pas avoir cette facilité-là ? Pourquoi s'il s'aimait des difficultés ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et pourtant on avait un père. Qui pouvait être tout père. Dernièrement je parlais avec le frère Christian. Je lui ai dit frère Christian. J'avais cette possibilité d'avoir tout ce que tout le monde a souvent eu. Mon père avait tout. Mon père avait tout. Mais. Je n'ai pas eu l'occasion. D'être étudiée par l'argent de mon père. Donc Dieu n'a pas permis. On a traversé des moments compliqués. Des moments difficiles. Comme dit ma soeur. Avant d'avoir quelque chose. Vous devez prier. Vous devez chercher Dieu. Vous payez les minéraval. Il faut prier. Il faut s'habiller. Il faut prier. Il faut manger. Il faut prier. Il faut manger. Il faut prier. Si vous ne priez pas. Vous ne l'avez pas. Dieu n'était pas sur son trône. Dieu ne nous connait pas. Dieu ne nous aimait pas. Il nous aimait. Il nous connaissait. On était ses enfants. On était les enfants d'Israël. Le raccourci était là. Mon père avait l'argent. C'était le raccourci. Combien de fois. On va nous proposer. Qu'il nous envoie ici à l'Europe. Envoie tes enfants. Tu en as ses maths d'eux. Pourquoi aller qu'ils aillent étudier ? À un certain moment. Dès que les gens parlaient beaucoup. J'ai eu mon diplôme. Il m'invite à l'Ukumbashi. Viens tu vas aller étudier en Afrique du Sud. J'ai dit on fait gloire au Seigneur. Mes études supérieures je vais les faire en Afrique du Sud. J'arrive à l'Ukumbashi. Il est compliqué. J'ai cassé. J'ai failli même perdre ma vie. Six mois après je suis retourné. Seigneur pourquoi ? Alléluia. Ça ne s'arrête pas là. Tout ce que tu vas voir c'est les difficultés. Tu dois penser. Les choses que les gens prennent facilement. Mais toi il faut que tu pries. Et pas seulement des prières simples. Des jeunes prières. Je voulais dire à quelqu'un. Dans la salle. La chose que tu es en train de chercher maintenant. Tu pouvais la voir facilement. Comme les autres ont toujours eu l'habitude de la voir. Mais le Seigneur ne veut pas te laisser. Dans ces chemins des raccourcis. Parce que là il y a des philistères. Les philistères ce sont des gens proches. Les philistères ce sont les gens qui nous entourent. Parce que la Bible a dit. Les philistères étaient tout près du Cana. Le peuple est tout près du Cana. Les philistères sont les gens qui sont tout près de nous. Le Seigneur pouvait te donner ce que tu as besoin. Il pouvait te les donner depuis longtemps. Il pouvait te donner la vie aussi. Il pouvait te donner d'autres parents. Mais il t'a donné ses parents. Il t'a donné ces gens là. Mais il te laisse comme ça. La chose en question il ne veut pas te la donner maintenant. Parce que. Il ne veut pas que tu passes par les philistères. Quand tu ne sais pas que les philistères sont des philistères. Tu ne sais pas. Pour éviter. Ils sont là avec toi. Ils dorment avec toi. Ils mangent avec toi. Tu es pressé à avoir ça. Mais si tu veux te laisser prendre les raccourcer. Les philistères allaient abîmer tes enfants. Ils allaient ensorceller tes enfants. Les philistères. Ils allaient ensorceller encore ta vie. Les philistères allaient te laisser te marier. A te laisser avoir des enfants. Les philistères allaient te laisser. Avoir tout ce que tu veux. Mais après. Ils allaient prendre ses sources. Comme les prisonniers. Les emprisonner. Des enfants qui deviennent des sorciers. Ça sert à toi. Tu as des bons enfants facilement. Qui sont sorciers. Ils te donnent le mariage. Tu as le mariage. Le mari te fait ça. Tu n'as jamais eu la paix. Ça sert à quoi ? D'avoir le mariage. Il te donne tout ce que tu veux. Mais tu en souffres. Ça sert à quoi ? Le Seigneur savait pourquoi il t'a fait peur. Il t'a détourné. Il a rendu ta vie difficile. Il dit non 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 non. Parce qu'il a un but avec toi. Tu dois les m'adorer. Ça c'est un adorateur. Ça c'est une adoratrice. Elle ne peut pas marcher comme tout le monde. Elle ne peut pas traverser les chemins de tout le monde. Elle doit être réformée. Il faut que j'écoute les Philistines tout près d'elle. Je dois les parmiers des Philistines. Je dois les parmiers des Philistines. Les Philistines ne le savent pas. Les Philistines sont en train de parler mal d'eux. Ils sont en train de comploter. Je les détourne. Et pendant les détournes, on est en train de pleurer. Il y a quelqu'un qui pleure. Je viens fortifié. J'ai béni le Seigneur. Et les semaines passées, il y avait des choses qui montaient à moi. Des paroles un peu négatives. Ça me faisait un peu peur. J'ai évité cela, mais ça venait toujours. Je suis allée voir la Savante de Dieu. J'ai dit on prie maman. On a prié. On a prié sur ça. Dieu nous a parlé comme d'habitude. J'ai dit Seigneur merci. Et ce matin, il y a une de nos petites filles. On était avec elle. Elle a fait un rêve. Elle ne connait pas ses rêves. Dieu m'a répondu. Elle dit maman ça va ? J'ai fait des rêves. Mais parmi ces deux rêves, il y a un qui te concerne. Dieu est en train de te parler. Garde le silence. Il s'est levé déjà. J'ai commencé à la regarder. Il a dit un. Il a dit oui. Dieu parlait et il a maman puisqu'il prophétisait. Parce que quand tu vois un serviteur de Dieu dans ton sommet, il craint Dieu, c'est Dieu lui-même. Il parlait, reste tranquille. Il s'est déjà levé. J'ai dit Seigneur, j'ai honte. J'ai dit Seigneur, excuse-moi. Soigne. Alléluia. Il y a quelqu'un qui écoute. Je voulais dire à quelqu'un ici. Il est en train de parler, de pleurer sur un point. Le Seigneur te parle de Philistènes. Parce que tu es un adorateur. Tu es une adoratrice. Il ne va pas te donner des bénédictions. Il monte à pécher d'adorer Dieu. Parce que vous savez qu'il y a des bénédictions. Quand ils viennent, ils vous empêchent d'adorer Dieu. Il te donne les enfants qui sont sourcils, qui commencent à te faire manquer. Après, tu n'arrives pas à prier. Il te donne un mari. Quand tu commences à prier, il y a même de l'eau et jettes sur toi. Il te donne une femme. Cette femme-là, pendant que tu pries, il y a même de l'eau et jettes sur toi. Le Seigneur te vit de Philistènes. Il te détourne le chemin. Aujourd'hui, nous allons dire merci Seigneur. Pour ce détour de la vie. Pour toutes ces complications. Moi, j'étais pressé d'avoir. Moi, j'étais pressé de saisir. Moi, j'étais pressé. Moi, j'étais pressé. Regarde les choses que Dieu a cherché. Il y a des lacunes. Il y a toujours des lacunes. Mais quand Dieu donne. Quand il descend. Quand il vient béni. Quand tu es un gros canard. Il est sourd. Alléluia. Dieu nous détourne un défi. Les sorciers-là. Qui sont avec toi. Qui mangent avec toi. Le Seigneur t'a enlevé en Europe. Il a dit vraiment ses sorciers. Tu dois les laisser là-bas. Allez, va en Europe. C'est là que je veux. Je ne le trouve pas avec toi. Je t'amène au Déjà. Quand tu es fini en Europe. Tu pourrais venir faire la vie ici. Tu pourrais venir porter les goutchis ici. Le Seigneur m'a dit non, 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 non. Ce n'était pas les goutchis. J'ai terminé ici pour les biaisers. Pour la transformation. Pour les former. Pour les former. J'ai été épargné de Philistien. Je l'ai amené en Europe. Pour épargner. Alléluia. Et en Europe là. Les Egyptiens sont là. Les Egyptiens sont là derrière. Ils sont en train de te guetter. Ils sont en train de te voir. Quand tu es dans notre prison. Le Seigneur t'a libéré. Tu peux en sourire. Je suis comme ça. Pendant qu'ils sont encore à lui. Une chose que je voulais vous dire. Les Philistiens ne meurent pas comme les Egyptiens. Les Philistiens sont là. Souvent ce sont les membres de nos familles. Souvent. Ils sont là. Ils ne meurent pas. Les Egyptiens meurent. Les Egyptiens partent. Mais les Philistiens. Parce que les emplois d'Israël après avoir sorti. Ils les ont rencontrés toujours. Tout leur combat c'était les Egyptiens. Avec David. Avec Samson. Les Philistiens. Donc il faut nous attendre. Jusque Jésus va venir. Nous sommes avec les Philistiens. Mais le Seigneur nous a quand même détourné le chemin. Nous a quand même épargné. Pour éviter. Pour qu'on fasse une marche avec les Seigneurs. Parce que tu seras formé. Tu seras formé comme si les Philistiens sont. Alléluia. Et vous ? Parce que les Philistiens tue directement. Et après ce sont les Egyptiens. La Bible me dit. Dieu m'a dit à Moïse. Il dit aux enfants d'Israël. De partir. Mes parents ne vous laissera pas. Moïse était étonné. Après la parole de Dieu. Mes parents lui veulent. Je pensais que c'était fini. Ce n'était pas fini. Parce que Dieu il voit la béni. Je viens te dire. Dieu t'a délivré. Mais il continue à te dire. Par ses serviteurs servantes. Persévère. Gardez la sainteté. Grève-moi. Serre-moi. Parce que les Egyptiens sont là. Après quelques temps. Ils étaient là derrière. Pendant qu'ils sortaient. Les Egyptiens étaient. Ils les suivaient. Pour faire ses soeurs. Nous avons reçu la délivrance. Dieu t'a dit qu'il t'a délivré. Tu as pu aussi la main de Dieu. Tu es marié. Dieu t'a ouvert les yeux. Tu commences à voir les choses. Tu commences à entendre. Tu commences à voir la main de Dieu. Mais les Egyptiens. Tu le vois. Tu dors, tu le vois. Dans tes sommeils. Dans tes combats. Dans tes enfants. Les Egyptiens sont dans le monde. Alléluia. Le diable lui-même, c'est un grand Egyptien pour vous combattre. Avec ces démons. Ils sont en train de verser leur maladie. Ils sont en train de faire des choses dans le monde. Pour tuer le monde. C'est sans les Egyptiens. Mais Dieu nous a dit qu'il nous a coupés. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Et que le bleu se souligne. Exode toujours 13. La Bible nous dit pendant qu'ils partaient. Et les enfants d'Israël ont pris la route. Et pendant qu'ils partaient. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? À 21h. L'éternel allait devant eux. Les jours dans une colonne de nuées. Pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu. Pour les éclairer. Afin qu'ils marchent à ce jour et nuit. La colonne de nuées. Ne s'est retirée point de devant le peuple. Pendant le jour. Ni la colonne de feu pendant la nuit. Alléluia. Je voulais fortifier une personne. Qui s'est découragée déjà. Depuis que le Seigneur est descendu. Il t'a dit qu'il a délivré. Sache bien que la colonne est déjà descendue. Une colonne de nuées est déjà descendue pour toi. Une colonne de feu est déjà descendue. Les jours ce n'est que le Seigneur avait dit. Je suis descendu dans ta vie. Je suis venu t'être délivré. Tu es délivré. Il n'est pas un homme. Quand il dit quelque chose. Il veint sur ça. Mais sur qu'il a parlé. Il a déjà compris. La Bible nous dit. Il y avait la colonne de nuées. Pendant la journée. Et la colonne de feu. Pendant la nuit. Pendant qu'il partait. Cela ne quittait jamais. Parce que le Seigneur c'était vers Cana. Je voulais dire à quelqu'un. Pendant que tu es là. Tu ne vois pas. Que le Seigneur se couvre les yeux. Il y a une colonne de nuées. Qui marche avec toi la journée. Il y a aussi une colonne de feu. Qui marche avec toi. C'est pourquoi quand tu dors. Il vient te combattre. Il ne te broye pas. Il commence à te poser la question. Tu commences à prier comment ? Depuis ce temps. Je ne comprends pas. Dis-moi où tu pries. Parce qu'il vient de la nuit. Il trouve les colonnes. Il trouve la présence des anges. Et la présence du Saint-Esprit. Parce que Dieu est entré dans ton corps. Il est là. Les colonnes sont devant nous. Je voulais te rassurer. Il a rassuré. Oui, ça va arriver que tu tombes. De pécher. Nous sommes humains. C'est comme le Seigneur a dit. Il nous a permis de laver nos robes. Il nous a permis de laver nos robes. Parce qu'il savait qu'on allait les salier. Le reçois-là. Il faut avoir toujours le temps d'être répandu. Quand tu commets un rêve. Une faute. Un péché. N'attends pas les soirs. Pour la prière de 22h. La prière de 5h. Sur place. Comment ça t'es répandu. Seigneur pardonne. Parce que la colonne est là. Mais malgré la colonne. Que nous sommes répandus par le service de lui. Nos ennemis sont là. Mes propres que tu cherchais. Tu l'as eu. Tu croises la main. Puis ça y est Seigneur m'a fait. Seigneur m'a donné. Merci mon Dieu. Mais tu priais. Je ne prie plus. Tu as doré. Je n'adore plus. Il faut faire attention. Parce que le parent est dernier. Le parent est en train de suivre. Il est dans la marche. Il est dans la marche. Nous sommes en train de faire un parcours. Suivi des parents. Suivi des égyptiens. Suivi des exotes. Hérode. Suivi des Goliaths. Ils sont là derrière nous. En train de nous guetter. Malgré ta colonne de feu. Malgré ta colonne de nuée. Ils comprennent aussi que Dieu est avec toi. Ils voient aussi la main de Dieu. Mais ils sont là. Ils viennent toujours. Ils persévèrent. Ils nous combattent. J'aime bien le Seigneur. La Bible a dit. Dieu a dit aux enfants d'Israël. L'Eternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël. Qu'ils se détournent. Et qu'ils campent devant filles aérantes. Entre Migdol et la mer vis-à-vis des Baal-chefors. C'est en face de ces lieux. Que vous camperez près de la mer. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur envoie les enfants d'Israël. Allez-y. Il donne des précisions. Est-ce que tu as des précisions dans la rue ? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons des précisions de ce que nous faisons ? De ce que nous faisons dans nos prières. Là où nous partons. Ce que nous faisons. Est-ce que le Seigneur nous a donné des précisions ? Tu sais, si nous marchons dans le Seigneur. Et que nous n'avons pas de précisions de Dieu. C'est très dangereux. C'est comme un peuple mort. Un peuple sans révélation. C'est un peuple mort. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël. Allez-y là-bas. Pendant que le Seigneur les envoyait là-bas. Il y avait la mer. Et il leur dit. Allez camper tout autour de la mer. La mer représente de l'eau. De l'eau si c'est la parole. De l'eau c'est Jésus Christ. Allez camper vers la mer. Allez camper vers la parole. Allez camper vers Jésus Christ. Peu importe les Égyptiens. Peu importe Pharaon. Même si tu ne vois pas encore ce que tu es en train d'attendre. Ce n'est pas ton problème. Même si tu vois la grandeur de ton problème. Ça s'aggrave. Pendant que tu prises ça s'aggrave. La Bible me dit de te dire aujourd'hui. Par camper tout près de la mer. Par camper tout près de la mer. Par camper tout près de l'eau. Par camper tout près de Jésus Christ. Parce qu'il va fendre la mer. Alléluia. Si tu ne campes pas à la mer. Comment elle va s'ouvrir. Pour que la mer s'ouvre. Pour que tu ne campes pas à la mer. Il faut que tu t'apporte la mer. Il faut que tu t'apporte la mer. Je voulais dire à quelqu'un. Aime encore la parole et à Jésus. Lies encore la Bible. Sais son corps Dieu. Lies encore. Fais apporter les temps. Fais apporter la durée. Je connais un musicien au fond. Malheureusement il est déjà mort. Papa Wendo. Il a chanté toute sa vie. Il était pauvre. Il était pauvre. Mais il est mort avec l'âge. Alléluia. Dans un peu de temps de sa mort. Il a été quand même visité. Le président qui était venu à ce moment là. On l'a récompensé. J'ai dit ah Jésus est bon. Papa Wendo enfin. Malheureusement pour lui. L'argent l'a dérouté. Alléluia. Alléluia. Dieu peut apporter le temps. Même si le monde détermine ton problème. Même si le matin les gens disent quelque chose sur ton problème. Mais moi je suis à te donner une très bonne information. Une très bonne nouvelle. Avec Jésus Christ. Près de l'eau. Près de la parole de Dieu. Près de Jésus Christ. Il y a la solution. Et aujourd'hui. Jésus Christ. T'envoie. Près de sa parole. Parce que c'est sa parole qui guérit. C'est sa parole qui délire. C'est sa faiblesse. Dieu est faible par sa parole. Si tu veux attraper Dieu. Rappelle-le sa parole. Et marche dans cette parole. C'est pas que tu le rappelles. Mais tu ne marches pas avec. Au pays la parole. On marche avec. Et quand tu marches avec la parole. Tu marches avec Dieu. Il t'en fait tout autour. Et les enfants d'Israël. Ils sont arrivés là. Hé Moïse. Ton Dieu nous a envoyés ici. Donc pour nous tuer bien. Cette mer. On va la traverser comme mort. Avec le nombre que nous sommes. Avec quel bateau. Près de sa soeur. Tu viens t'envoyer dans sa parole. Tu prends le contraire de cette parole. Le contraire total. Ça veut dire la grandeur de l'eau. Dieu te dit va dans sa parole. Compétise sa parole. Compétise sa parole. Sur un bruit. Compétise sa parole. Tout ce que tu diras. Ça accomplira. La parole a une puissance. Alléluia. Les enfants d'Israël ne comprenaient pas. Pour le renvoyer dans la puissance. Près de la puissance. Parce que des gens c'est la puissance. La parole c'est la puissance. Alors commence à prophétiser la parole. Je serai la tête en don la queue. Je serai la tête en don la queue. Je verrai la main dans le ciel internet. Il m'a dit ceci. Je les vivrai. Sa parole me dit. Il va me voir en bonne santé. Je serai toujours en bonne santé. C'est la force. Alléluia. Et enfin. Voilà pourquoi les détours. Voilà pourquoi les détours. Notre thème c'est en nom de tes faveurs. Regardez la faveur. Prenez la faveur. C'est pour nous détourner des Philistines. Qui vivent tout près de nous. Avec l'hypocrisie. Ils viennent avec l'apparence des bonnes personnes. Ils nous sourient ça. Au contraire. Quand ils te sourient là au visage. Dans le coeur il dit toi là. Toi là. Quand tu te donnes les dents. Alléluia. Moi j'ai souvent. Souvent Dieu m'a fait que ces grâces là. D'attraper les gens qui sont en train de... Je parle avec. Je tourne tu regardes. Et quand tu le regardes. Je change les visages. Je l'ai vu. Alléluia. De première faveur c'est ça. Il voulait nous montrer les Philistines. De faire attention avec les Philistines. Celui qui te faisait sourire. Celui qui était près de toi. Qui disait ton ami. Qui était ton proche. Qui quitte tout ce qu'il te disait. Mais Dieu a voulu. Que tu te sépares de ces Philistines. Il y a d'autres personnes. Que Dieu t'a séparé avec. Ne pleure pas. Ne discute pas. La personne s'éclipse. Mais toi tu t'approches. Nous suivons nos Philistines. Quelqu'un qui se rétire. Parce que. Dieu ne veut pas. Dieu veut te détourner. Mais quand tu continues à le suivre. Il va te frapper. Il va te frapper. Pourquoi il me fait ça chez lui ? C'est malheureusement. Non laisse-le. C'est lui qui comprend ce qu'il fait. Toi tu ne comprends pas. Toi le Seigneur. Tu étais tout le monde. Alléluia. La première faveur. La deuxième faveur. Il y a deux faveurs. Et la deuxième faveur je clôture avec. Le Seigneur mène les enfants Israël. Je vais vous amener au Canada. Je vais vous amener au Canada. Je vais vous amener au Canada. Il y a trois faveurs. Je vais vous amener au Canada. Mais avant de vous amener au Canada. Parce que avant d'arriver au Canada. Je vais vous amener au Canada. Je vais vous amener au Canada. Je dois vous former. Je vais vous donner la forme que je veux. Être une bonne autoratrice. Sans les proches. Quand tu te mets devant les gens. L'onction coule. Là il ne faut pas c'est mon désert. L'onction ne coule pas. L'onction vient dans le désert. L'onction vient là où le Seigneur te rencontre seul. L'onction vient quand tu te retrouves avec le Seigneur. Et le Seigneur dit. Ces endroits là. Il ne faut pas qu'il y ait des fulistèques. Il ne faut pas qu'il y ait des insuffisants. Il ne faut pas qu'il y ait des fulistèques. Il faut que j'écarte tous ces mots. Et je me retrouve avec lui. Alors comme un grand il aura la forme. Pour penser au Canada. Fers et soeurs. Le Seigneur t'a amené jusqu'à ce point. Parce qu'il veut déchirer la terre. La deuxième faveur. Il veut aboutir les Égyptiens. Il veut finir avec les Égyptiens. Il a dit à Moïse. A l'Exode 14. Dis aux enfants d'Israël. Les Égyptiens que vous voyez là. Vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Jamais. Jamais ça veut dire. Jamais ça veut plus s'écuter. Même un change. Donc c'est parti pour des bons. Regarde pourquoi Dieu t'a fait détourner. Regarde pourquoi Dieu t'a laissé dans cette situation. Regarde pourquoi Dieu t'a laissé être attrapé par cette maladie. Regarde pourquoi Dieu t'a laissé traverser des moments difficiles. Des histoires que tu pouvais avoir facilement. Dieu te l'a donné difficilement. Parce que le problème avec Dieu. Il voulait te ramener dans la main. Dans sa parente. Quand tu connaîtras sa parente. Quand tu seras passe à passe à la parole. Tu pousseras sa parente. Tu aimeras sa parente. Et tu demanderas à Moïse. Il soulèvera sa main. Il dépensera la carte. Et il va la souffrir. La mère ne va pas souffrir seulement comme ça. Elle va souffrir. Comme Moïse va parler. Donc tu viens d'abord à la mère. Près de la mère. Près de la parole. Près de Jésus Christ. Et près de Jésus Christ. C'est comme on est venu à l'Eglise. On suit Jésus Christ. Quand on écoute ta parole. On suit Jésus Christ. S'il y a des choses que tu as mis devant nous. Il prêche sa parole. Les pasteurs sont là. Les serviteurs sont avant de Dieu. Il prêche sa parole. Nous sommes là pour eux-mêmes. Et nous les serviteurs. Et le peuple. Tous devant la mère. Même Moïse aussi. Il était devant la mère. Il n'était pas épargné. Même les serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas épargnés. Nous sommes devant la mère. Nous sommes devant la mère. Nous sommes devant la mère. Il ne faut pas me suivre à ce moment. Un serviteur de Dieu est sorti au nord. Un serviteur de Dieu est sorti au nord. Un serviteur de Dieu est sorti au sud. Vous verrez dans les derniers jours. Il y aura de faux serviteurs. Il feront des choses. Il feront des choses. Il feront tomber même les élus. La Bible me dit. Il feront tomber même le feu du ciel. Comme on est là. Quelqu'un qui vient là-dedans. Que le feu de l'île descend. Que le feu de sa peau. Que le feu de sa peau. L'onction est là-bas. L'onction vive dans la peau. Mais la Bible nous l'a dit. Que le feu descendra. Parce que ce qu'il fait. Sa vie. Lui là qui descend le feu. Lui là qui descend le feu. Est-ce que sa vie. Elle est conforme à cette parole. La vie de Moïse. Elle était conforme à la parole de Dieu. Elle était conforme à ce que Dieu lui disait. Moïse a réussi à la parole de Dieu. Est-ce que c'est lui qui descend de là. Il a payé la parole de Dieu. Il a payé cette parole. Il marche avec sa parole. La Bible me dit. Si vous les pénètrez. Par la fouille. Par la fouille. Où tu vas. Tu as déjà les serviteurs qui craignent Dieu. Toi et nous nous sommes près d'eau. Si tu vois que ça ne va pas. Cherche les serviteurs de Dieu. Cherche les serviteurs de Dieu. Je suis fatigué de cette mer. Soulève ma mer. Des lances sur la mer. Je veux traverser. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui. Qui va dire un mot. Qui est fatigué des Égyptiens. Il faut beaucoup de pourri. Par la onpe pour tout de pourri. Avec les chats. En train de crier. De sauter. Il ne te plaîtra pas. Il ne te montrera pas. Je suis tous là. On verra si elle va se marier. On verra si elle va voir la soirée. On verra si elle va voir les papiers. On verra, on verra. On est fatigué et on verra. On est fatigué du Seigneur. Serviteur de Dieu. Soulève ma mer. Des peaux sur la mer. Nous on n'a pas de bâtons. Aujourd'hui ce n'est pas un problème de bâtons. Ah non. Ce n'est pas la mer qu'on voit ici. Ça devient spirituel. On voit dans tes serviteurs. Le Seigneur m'a donné les bâtons de Moïse. Tu m'as ouvri quelle eau ? Allez-y à la mer alors. Quelle est les bâtons de bâtons ? Mon sang. Tu m'as ouvri quelle eau ? Le Seigneur a donné à Moïse les bâtons à ces moments-là. Parce qu'il y avait la vraie mer. Nous on parle de la mer spirituelle maintenant. La canne là c'est spirituel. Le Père du Saint-Esprit. Le bâtons du Saint-Esprit. Le Seigneur ne le donne pas tout le monde. Non. Ce n'est pas tout le monde qui est Moïse. Le Seigneur me donne seulement une personne. A des gens. Qui lui-même a choisi. Si le Saint-Esprit est convainc. Te chers de la pomme. Soulève-le. Quand il va soulever les bâtons. Ils vont déposer sur la mer. Et la mer va suivre. Cette année. Dieu nous avait dit. Nous allons nous résoudre. Que le monde ténèbre ne va nous pas. Ils vont nous suivre dans la mer. Nous allons les inviter dans la mer. Et nous allons entrer dans la mer. Nous allons prier tout de suite. Nous allons prier. J'inviterai les serviteurs de Dieu. Ils passeront des morts. Ils souleveront les bâtons. Ils mèleront sur l'eau. Sur le problème qui nous dérange. Aujourd'hui ça va se déchirer. Et la deuxième travers c'est quoi ? Quand la mer va se déchirer. Nous allons entrer. Nous entrons. Vous savez pourquoi ? Seigneur. Tu peux le faire autrement. Ah Dieu vous trouvez merveilleux. C'est la mer. Quel film. Merveilleux. Quel film devant l'eau. C'est moi les créateurs de la mer. Je vais vous prouver. Que je suis Dieu. Les petits pieds que je vous ai montré là. Vous ne voulez pas croire. Les sorciers qui vous combattent. Dieu les a montré des petits trucs. Dieu les a tués. Dieu les a attaqués. Mais ils ne veulent pas écouter. Des petits trucs. Ils ne veulent pas écouter. Laissez-les. Venez. Ils vont nous suivre. Cette année on va entrer avec eux. Dans la mer. C'est la deuxième faveur. Pourquoi c'est là ? Parce que nous on doit sortir. Et leur laisser la place de leur destruction. C'est la deuxième faveur. C'est la deuxième faveur. C'est la deuxième faveur. Dieu ne veut pas. Tu veux avoir cette pénétiction. Et que tu pleures. Tu as laissé. C'est pourquoi il t'a laissé. C'est pourquoi il t'enlève des choses qui t'arrivent en place. Parce qu'il veut que tu puisses entrer dans la mer. Il veut simplement t'informer que tes ennemis là. Ils continuent à les chercher. Ils continuent à les combattre. Tu les as vaincu hier. Toutes les fois qu'ils avaient laissé parce que tu les avais vaincu. Ce sont des têtus éternels Le diable a une qualité C'est la persévérance Il persévère jusqu'à la fin Laisse moi te dire On va entrer avec eux dans la main Le Seigneur veut Que les Égyptiens meurent Il veut qu'ils disparaissent Comme ça quand tu vas sortir Tu vas chanter la gloire Tu vas chanter la gloire Tu vas voir ta bénédiction Et là aussi Le Seigneur va te rencontrer Tu vas témoigner sa grandeur Je veux marcher avec lui Il a été avec moi Il a déchiré la main Et là il va te former Et quand tu vas entrer au Cana Tu vas chanter la gloire Notre Cana c'est le ciel Notre Cana c'est le ciel Les choses que c'est mort Ce sont des petits bénéfices Le Seigneur veut nous montrer qu'ils marchent avec nous Mais le Seigneur Il est en train de te faire passer de ces choses Pour amener tes Égyptiens Le Pharaon Il est en train d'entrer dans l'eau Parce que s'ils sont là Tu ne rentreras pas Il y a quelqu'un qui m'est censé Tant que ton Pharaon Des Égyptiens Ils sont toujours là C'est un problème pour un trossier Ils sont là pour te donner la colère Parce qu'ils sont là pour te donner la colère Ils sont là pour t'enlever dans la présence de Dieu Ils sont là pour te faire des choses Te faire montrer que Dieu n'est pas avec toi Et à tout moment que tu écoutes Tu résistes Tu es à côté Si la mort t'attrape Tu vas en faire Si Jésus revient Tu restes Tu vois que les Égyptiens Les Pharaons Ce sont des gens qui n'étaient pas blaguer Il y a quelqu'un qui est avec moi Il y a quelqu'un qui peut se révolter Qui va se révolter cet après-midi Qui va se révolter cet après-midi Pour dire fini avec les Égyptiens Fini avec les Pharaons S'ils vont mourir Qu'ils meurent Qu'ils meurent Qu'ils meurent Parce qu'eux ils veulent que toi tu meures Alors fais le choix Parce que tu as pitié d'eux J'ai dit Maman c'est pitié Tu vas t'entendre On va t'enter Et ils vont rester manger tes enfants Ils vont rester manger encore ta famille Vous allez nous voir Ils vont nous retrouver tous Dans les liens de Thomas Mais toi aussi tu es Mais toi il fallait terminer avec lui Tu nous as laissé avec Pharaon Ils nous ont tous souffert Alléluia Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se répander Nous allons prier Nous allons prier Les Pharaons Les Égyptiens Qui continuent A résister Il y a aussi des Égyptiens Qui se convertissent La Bible nous dit Sans les enfants ils sont sortis Il y a aussi des Égyptiens Qui les ont suivis Dans ceux-là qui vont comprendre Qui vont voir la main de Dieu Ils vont nous suivre Ils vont se convertir Ils vont arrêter avec leur sorcellerie Ils vont nous suivre Allercer avec Jésus Mais s'ils ne veulent pas Mais c'est qui va l'inviter Et sans pitié Pardon Pardon On a beaucoup pleuré On est fatigués On est fatigués On est fatigués Des problèmes sur progrès Non 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 Le temps est arrivé Nous invoquons un Dieu vivant Qui est derrière sa parole Et qu'il attend plus Il a dit Les ténèbres ne réigneront pas toujours Et pour pas ces ténèbres Ils doivent régner comme ça Aujourd'hui Moi je dis aujourd'hui Ma foi c'est pour aujourd'hui Pas pour demain Mais pour aujourd'hui Nous allons prier Même plus de minutes Parce que Moïse Quand il a soulevé sa mère C'était pas des jours C'était pas toute ma journée C'était à une minute Il a soulevé Il a séparé les mains Aujourd'hui Nous allons entrer Moïse va séparer Nous allons entrer Et les égyptiens Les égyptiens Pharaon Goliath Hérode Josias Tout le monde Qui nous dérangent Qui nous font manquer la peine Toujours en train de regarder Nous allons prier Un jour je priais Je lui ai montré Je lui ai montré On lui a mis qu'il était Une fille Un cordon Quand il commence à avancer Quand il commence à avoir la bénédiction Les fils commencent à s'allumer Ça commence à s'allumer L'alarme Il commence à avancer Vous êtes où ? Vous sortent Il vous attrape Je lui ai dit c'est vrai Qu'est-ce qu'on va le faire ? Exact A tout moment que tu entres dans une bénédiction Tu commences à te réjouir Tu te dis quand même Enfin Trois ans c'est bon Trois ans Cinq ans c'est bon Cinq ans c'est bon Désastre Ces fils là Vont entrer dans ma mère Aujourd'hui Si je serai avec les fils Ces fils là Vont les serrer Ça va les bouillir Je vous dis ça Où est-ce que vous ? Oui sœur Oui Oui C'est que quelqu'un peut se lever Avec la révolte de la mère Je vais demander à maman Viver chez papa pour les passés Je vais demander à maman Viver chez papa Viver chez papa Viver chez papa Viver chez papa Viver chez papa